Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu dans Excel. On va utiliser des images, on va nommer des cellules, des plages de cellules. On va aussi faire une recherche V, une liste déroulante. Et justement, avec cette liste déroulante, on a pour objectif de rechercher et d'afficher une image. Plutôt que de faire un long discours, je vous propose de passer directement au cas pratique. Et comme j'ai parlé d'images, on va commencer par insérer les images. Je vais me rendre dans l'ondelet Insertion, Images, et je vais aller chercher quelques images. Je ne vais en mettre que trois, ce sera largement suffisant. Je n'ai pas besoin de plus. Et on va redimensionner la photo du chaton, parce qu'elle est un peu trop grande. Voilà, une photo de chat. On va insérer une deuxième image. Voilà, on va insérer un chiot. On va essayer de faire à peu près la même taille. Bien sûr que vous, vous pourrez régler toutes vos images à la même taille. Et je vais enfin prendre une troisième image. Voilà, hop, un sanglier. Voilà, environ. Voilà. Alors, je vais mettre ces images dans la colonne C. Donc, j'agrandis la colonne. J'agrandis les trois lignes afin que les images tiennent directement dans les cellules. Super. Et chose que je vais faire, c'est que les trois images, je vais vérifier dans leur propriété qu'elles sont bien déplacées et dimensionnées avec les cellules. Pour éviter tout souci, si jamais, justement, je dois retoucher les cellules ou déplacer. Voilà, du coup, j'ai bien les trois. Bon, je vais donner aussi un nom à ces images. Donc, ici, je vais mettre chat. Oups. Chien. Et sanglier. Voilà. Et autre chose, je vais nommer, ici, mes images. Donc, je vais créer une petite liste. Voilà. Et ensuite, pour nommer l'image, donc la cellule de l'image C1, je vais aller dans Formule, Définir un nom. Voilà. Et vous voyez qu'elle a pris le nom de IMGS1. Donc, je fais pareil pour la deuxième. Je clique dedans, Définir un nom. Je vérifie qu'il met bien IMGS2. Et enfin, troisième, Définir un nom, IMGS3. Super. Donc, j'ai mes trois cellules nommées, comme vous pouvez voir. Bien. Maintenant, pour une question de facilité, pour après, quand je vais faire ma recherche V, je vais sélectionner mon tableau. Voilà. Ça, je n'ai plus besoin. Et je vais, justement, le renommer en tableau. Super. Comme ça, si je regarde, j'ai image 1, image 2, image 3. Et quand je clique sur tableau, il me sélectionne bien le tableau. Donc, c'est bien. J'ai bien nommé mes trois zones. Maintenant, je vais créer une nouvelle feuille. Voilà. Alors, je vais agrandir aussi, pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je vais agrandir la cellule A2. Voilà. Un peu, là, A1. Super. Et dans A2, je vais, donc, justement, taper ma formule, égale, recherche. Alors, bien sûr, si vous avez Office 365, vous pouvez utiliser RechercheX. Mais ici, pour éviter, je dirais, de pénaliser ceux qui n'ont pas Office 365, enfin, Excel Office 365, je vais utiliser une RechercheV classique. FX. Qu'est-ce que je vais rechercher ? Bien, la valeur qui sera dans ma liste déroulante, que je vais créer après en A1. Je vais aller rechercher où ma valeur ? Bien, dans Tableau. Le tableau, justement, que j'ai nommé. Et vous voyez qu'automatiquement, en mettant Tableau, il va me sélectionner mon tableau. Index de colonne. L'information en colonne 2. Et valeur proche, non. Donc, je mets Faux. Je mets OK. Et maintenant, je vais créer ma petite liste déroulante. Pour cela, je vais me rendre dans Données. Et je vais utiliser, ici, la validation de données. Je clique dessus, Validation de données. C'est marqué Autoriser Tout. Moi, je veux faire une liste déroulante. Donc, je vais sélectionner, ici, dans le petit menu déroulant, justement, liste, source. Et je vais chercher, dans, directement, le tableau de la feuille 1. Et je sélectionne les infos, donc, comme vous pouvez voir, de A1 jusqu'à A3 pour avoir chat, chien et cendlier. Et du coup, si je sélectionne chat, il me dit image 1, chien, image 2, cendlier, image 3. Super. Maintenant, il me reste à avoir l'image dans la cellule, ici. Alors, pour ce faire, on va aller, ici, et je vais mettre, par exemple, en E1. Je vais copier la cellule. Donc, je vais dans Accueil, copier, ou CTRL-C, ou clic droit, copier. Je vais, ici, dans la feuille, je me mets en B2, par exemple. Et je vais coller, mais pas un collage normal, donc pas un CTRL-V, mais un collage spécial avec image liée. Voilà. Je récupère l'image. Et je vais la grandir. Super. Bien. Maintenant, une fois que j'ai copié, collé, je vais aller dans Gestionnaire de nom. Dans Formule, Gestionnaire de nom. Et je vais, ici, nommer, donc, un nouveau. Je vais nommer Photo. Voilà. Et ça sera ma cellule, ici, A2. Et, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, devant, un direct, une fonction indirecte. J'ouvre la parenthèse. Et je ferme la parenthèse. Et je mets... Ok. Oups. Voilà. C'est mieux comme ça. Super. Je ferme. Et maintenant, je prends, ici, ma photo, donc, le lien. Et ça, je vais modifier. Et je vais l'appeler Photo. Je valide. Et vous avez, directement, l'image du sanglier. Donc, ici, si je souhaite, je peux enlever, bon, le nom de l'image que j'ai utilisé, en mettant en blanc, par exemple. Voilà. Et puis, pour faire un peu plus propre, je peux aussi enlever le quadrillage. Voilà. Et du coup, ici, en gras, et je peux sélectionner le chat, le chien, ou le sanglier. Et voilà. Donc, si vous regardez, on a fait quoi ? On a inséré des images. Les images, on a vérifié dans les propriétés qu'elles sont bien déplacées et dimensionnées avec les cellules. Puis, ensuite, j'ai donné un nom à chaque image. Chat, chien, sanglier. J'ai donné aussi un nom, image, GS1, donc, IMGS1. Et j'ai utilisé des cellules nommées et une plage nommée, que je peux retrouver dans Formule gestionnaire de nom. Vous voyez que j'ai, ici, chaque cellule, donc, qui contient la photo a été nommée. Donc, CS1, IMGS1, C2, IMGS2, et C3, IMGS3. Après, j'ai, pour une question de facilité aussi, renommé, donc, toute la zone en tableau. J'ai créé une nouvelle feuille où j'ai réalisé une recherche V. Voilà, donc, si je mets ma recherche V, alors, c'est vrai, j'ai mis en blanc, donc, je vais remettre en noir afin que vous voyez mieux la recherche V. Voici ma recherche V, donc, je vais rechercher ce qu'il y a dans la cellule A1 dans le tableau qui est dans la feuille 1. Ce que je souhaite avoir comme résultat, c'est la colonne 2, et je cherche un faux. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai copié une cellule de la feuille 1, que j'ai collée en feuille 2, et que j'ai collée, non pas n'importe comment, que j'ai collée avec lien. Donc, si je regarde, voilà, vous avez ici un collage avec image liée. J'ai collé avec image liée, que j'ai déplacée ici dans la petite zone. Et ensuite, j'ai nommé la cellule A2. Donc, si je vais voir toujours dans mes formules gestionnaire de nom, voilà. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai donc photo avec une fonction indirecte. Feuille 2 A2. Et à partir de là, j'ai bien la photo qui apparaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. Sous-titrage ST' 501